Bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode Dovide contre le Covid. Alors on se retrouve pour le livre 15, le dernier livre des métamorphoses Dovide. Donc dans quelques vidéos, on aura fini, on aura fini les métamorphoses, voilà. Le livre 15, c'est vraiment, il ne faut pas prendre ça comme le dernier livre, comme l'apothéose des métamorphoses, ou un petit peu le bouquet final, comme dans un feu d'artifice. Ici, il faut considérer plutôt le livre 15 comme une conclusion des métamorphoses, puisque en fait, le livre 14, c'était un petit peu justement cette apothéose, si on veut, avec justement Romulus qui était divinisé, qui est un peu le sommet des métamorphoses. Et ici, on est un petit peu dans une conclusion. Avec notamment le livre 15, il va y avoir tout monologue de Pythagore, qui est super dur à faire, j'espère que je le réussirai, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais dans la prochaine vidéo. Ici, dans le livre 15, ça commence sur l'histoire de Numa, Numa en latin, qui est donc le successeur de Romulus, le deuxième roi de Rome. Et ce Numa, il était connu pour sa grande sagesse, pour sa grande connaissance du monde, notamment, ça a été un des disciples de Pythagore. Et un jour, alors qu'il se rendait justement à voir Pythagore, il arrive sur la ville de Crotone, qui est au sud de l'Italie. Et là, il voit un vieux qui décide de lui raconter comment est-ce que la ville de Crotone est née, en fait. Eh bien, autrefois, il y avait Hercule, tu vois Hercule. Hercule était venu ici, et puis il y avait un certain Croton qui habitait ici, il n'y avait pas de ville à l'époque, un certain Croton qui habitait ici, qui l'a accueilli. Et il l'a bien accueilli, il l'a tellement bien accueilli, qu'Hercule, il lui a dit qu'un jour, il y aurait des gens qui viendront et qui fonderaient une grande ville ici, et qu'ils l'appelleront Crotone en son honneur. Alors le temps passe, et puis un beau jour, en Grèce, il y a un certain Miskélos, qui est le fils d'un dénommé Alemon, qui rêve, et là, il voit Hercule lui dire de partir de sa ville, et d'aller fonder une ville, justement, à Crotone. Et Hercule lui dit que si jamais il ne fait pas ça, il va lui arriver des bricoles. Bon. Alors Miskélos, il se réveille, mais sauf qu'il est bien embêté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une loi qui interdit aux gens de partir de la ville. Il n'a pas le droit de partir de la ville. Donc s'il se fait prendre, il est mal parti. Donc il essaie quand même de faire ses préparatifs en cachette, parce que bon, vu ce que Hercule lui a promis comme conséquence, s'il ne suivait pas ses ordres, il ne fallait pas trop qu'il discute. Surtout que Hercule, maintenant, c'était un dieu, donc il faut faire attention avec les dieux. Donc il fait ses affaires, il essaie de se barrer en douce, sauf qu'en manque de bol, il se fait attraper. On prend, on l'emmène, jugement, et là, le jugement, les gens doivent voter. Ils doivent voter, qu'est-ce qu'on fera de lui ? En gros, si on le tuera ou si on ne le tuera pas. Ils ont le choix entre une pierre noire et une pierre blanche, qu'ils mettent dans une urne, et s'il y a une majorité de pierres noires à la fin, il sera tué, et s'il y a une majorité de pierres blanches, il sera gracié. Alors, vous pensez bien que la loi étant la loi, tout le monde met une pierre noire dedans. Sauf que Mischelos, quand il sent que le vent va tourner, il dit à Hercule, « S'il te plaît, Hercule, fais quelque chose, c'est toi qui m'as demandé de partir, c'est toi qui m'as demandé de fonder une ville, et là, je vais être condamné à mort un petit peu par ta faute, je suis désolé, tu ne pourrais pas faire quelque chose ? » On casse l'enfort, puisque c'était une enfort, on ouvre du arbre comme ça, et on regarde, il n'y a que des pierres blanches. Hercule a transformé toutes ces pierres noires en pierres blanches. Et du coup, à partir de là, Mischelos est donc sauvé, et donc il peut aller fonder une ville qui s'appellera donc Crotone, à l'endroit où Crotone avait accueilli Hercule. Et à Crotone, il va y avoir quelqu'un de très très important qui va s'installer, puisque c'est Pythagore. Vous savez, le mec là, qui a un peu la tête triangulaire ou rectangle, enfin un truc comme ça, ben voilà, c'est lui. Donc on aura l'occasion de parler de Pythagore dans le prochain épisode, là pour l'instant, ben, on va s'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter là, je sais, très court épisode, mais rassurez-vous, le prochain, il devrait être assez conséquent. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, du coup, pour savoir quand sortira le prochain épisode, et puis, bien sûr, lâchez pouce bleu, lâchez, lâchez, non, pas lâchez, lâchez pouce bleu, et partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et puis, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne secondaire, ma deuxième chaîne, Littérature Buissonnière, où il y a une ou deux vidéos qui devraient vous plaire. Voilà, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501